Vous avez le temps de regarder la télé ou pas du tout ? Très très peu, très tard quand je rentre. Vous regardez quoi ? Je zappe et puis dès qu'il y a un truc... En fait j'aime bien les choses qui me permettent de m'évader. Donc s'il y a un reportage sur un pays lointain, ça je reste à scotcher dessus généralement. Vous avez la TNT, vous avez le réflexe TNT ou pas trop encore ? Alors sur la TNT il y a deux chaînes d'infos gratuites, il y a BFM TV et ITV, les deux chaînes se tirent la bourre. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans un instant on va recevoir le directeur de la rédaction de BFM TV, autrement nous sommes allés nous ce matin dans les coulisses de BFM TV pour savoir un peu comment fonctionnait cette chaîne, comment cela se préparait. C'est un sujet signé Alexandre Mouchotte. Ce matin nous sommes allés au siège de BFM TV pour regarder comment travaillent les journalistes de la première chaîne d'information en France. BFM TV, 3 ans, déjà numéro 1. Direction la rédaction au 7ème étage. Ah non, la rédaction a déménagé il y a deux mois, alors on redescend là où aucune télé n'est jamais venue filmer auparavant. Une rédaction beaucoup plus grande, flambe en oeuvre et avec du matériel high-tech. Il faut dire qu'en 2008 le chiffre d'affaires de BFM TV a pratiquement doublé. C'était donc le moment d'investir dans une nouvelle rédaction et dans une régie où l'on pilote l'ensemble des caméras du bout des doigts avec un joystick. On est dans les coulisses d'un film où BFM TV est présent. Voilà, je vais vous mettre tout de suite dans une ambiance de tournage route, regardez. Oui, regardez ce petit plateau où chaque mètre carré est optimisé et où se mélangent aux murs d'images et fonds verts. A l'antenne, on n'y voit que du feu. On parle de ski à présent. Non, non, on parle de BFM. En 3 ans, la petite chaîne de l'information a beaucoup évolué. Si à ses débuts, personne ne croyait en BFM TV, la chaîne Tout-Info a fait son trou et a su se démarquer de la concurrence d'LCI et d'ITV, notamment en s'inspirant de ce qui se fait outre-Atlantique. Je crois qu'en matière de chaîne d'info, il y a un modèle qui est le même pour tout le monde, c'est CNN. A la fois sur le fond, il faut être honnête, c'est eux qui ont tout inventé en chaîne d'info et sur la forme où ils sont tout le temps en avance, on a en commun, toute modestie gardée et en toute humilité, on a en commun une volonté de tenter des trucs. BFM tente même de concurrencer les grands messes de TF1 et France 2 en proposant un journal de 20h. Alors est-ce que BFM peut rivaliser avec ces deux vastes dons ? Alors on va se détendre, en audience, évidemment que non, on n'est pas dans le même univers. Après, je pense que l'ambition du 20h de BFM TV, c'est de proposer quelque chose qui soit de l'info, qui soit aussi rigoureux et autant de qualité que ce qu'on voit sur les autres 20h et qui soit différent. D'accord, BFM n'a pas les épaules pour concurrencer les grands JT nationaux, mais elle a quand même de bons journalistes. Un journaliste à BFM TV, il travaille exactement comme un journaliste dans toutes les rédactions du monde. Après, il y a beaucoup de fantasmes. Alors on nous raconte que le journaliste, ici, il doit faire ses sujets, tourner ses sujets, monter ses sujets, faire les carreaux, changer les ampoules, rempailler les chaises. Il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas délirer. Quand on a un impératif de réactivité qui est plus important que sur les chaînes nationales, quand on a un 13h ou un 20h à préparer, on a le temps de s'organiser, on a le temps. Alors, nous, quand il se passe quelque chose, qu'on estime que c'est quelque chose qui va devenir important, qui est important, il faut qu'on y aille tout de suite. Petit à petit, on sent que la chaîne est en train de grandir. On a infiniment plus de moyens aujourd'hui qu'hier, c'est vrai. On en a moins que demain, c'est vrai aussi, parce que c'est la volonté de tout le monde. Et on a ici quelque chose qui fait peut-être des envieux ailleurs, c'est qu'on a de l'enthousiasme. Et bim, prenez ça dans la tête, ITV et LCI, la guerre des chaînes info ne fait que commencer.